Salut les jeunes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astrologie uranienne. J'avais envie, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un DTC, un dans ta carte, et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en refaire, voilà, tant de temps après, j'en avais fait déjà plusieurs, et puis je me dis j'avais un petit moment dans la journée, je pense pas que j'avais que ça à faire, parce que j'avais un truc à faire, mais j'avais envie de faire une vidéo d'astro. Je vais vous proposer le cas aujourd'hui de, donc vous le voyez normalement sur mon écran, voilà le commentaire qui a été posté, il y a deux ans, comme quoi le DTC c'est vieux déjà, voilà, Muche qui me parle de, je suis né le 23 août 69 à midi à Amplepuis 69, et l'événement qui m'a bouversé est la mort de mon frère le 6 avril 2013, je suis curieuse de voir comment cela se manifeste. Alors, on va regarder ça, moi je vais monter le thème, donc comme d'habitude je fais avec le commentaire et spontanément la carte que je vais monter, je ne l'ai pas regardé avant, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je vais peut-être farfouiner un peu, mais pour ceux qui ne connaissent pas le DTC, le Dans ta carte, en fait c'est une série de vidéos dans lesquelles on retrouve les événements que vous avez vécu dans votre carte, pour permettre en fait simplement aux astrologues et aux astrophiles de voir comment le langage astrologique s'articule, et puis moi ça me met aussi à l'exercice d'aller trouver très rapidement comment dans un thème les choses se manifestent. Alors là, on a la mort d'un frère, donc on a un événement qui peut s'écrire de différentes manières. De toute façon, de manière générale, tous les événements peuvent s'écrire de deux manières au minimum. Il y a le fait, c'est-à-dire ce qui se produit réellement, concrètement, là ici c'est un décès. Et de l'autre côté, il y a la conséquence, et en fait cette conséquence, pareil, elle est double. Il y a la conséquence qui est la conséquence effective, et il y a la conséquence émotionnelle. Donc en fait, on pourrait dire qu'il y a trois manières d'écrire un événement. Ce qui se passe, la conséquence effective et la conséquence émotionnelle. Ce qui se passe, c'est quelqu'un qui décède, quelqu'un meurt. Il y a, alors là on n'a pas l'information de savoir si c'est par exemple un accident ou une maladie. On l'aurait su, ça nous aurait permis d'aller chercher cet élément-là précisément. Mais il y a l'événement en lui-même. Ensuite, il y a la conséquence effective. C'est quoi ? C'est une perte de relation dans la famille, ou un événement familial, ou la famille qui est bouleversée, puisque là c'est le décès d'un frère. Et en dernier, il y a la conséquence effective qui est dans le ressenti. Je suis triste, je vis un deuil. Toutes ces facettes-là vont s'écrire de différentes manières, à chaque fois avec des planètes différentes, avec des interactions différentes. On n'est pas obligé de toutes les chercher, mais quand on tombe par exemple sur une de ces configurations dans un thème et qu'on se dit, oh là là, là il y a une configuration de décès, c'est pas terrible. Il faut aller voir si la famille est perturbée, et il faut aller voir s'il y a un deuil. Évidemment, si ça concerne quelqu'un qu'on aime bien, si ça concerne quelqu'un qu'on n'aime pas, ce ne sera pas un deuil qu'on verra, voyez ? Je pense qu'il y a des personnes dont le décès ne va pas trop nous chagriner. Et en fait, c'est très important pour être sûr de ce qu'on va avancer en prévision, d'être sûr que ça touche tout ça, le fait, la conséquence effective et la conséquence relative ou émotionnelle. Alors, je vais monter le thème, voyez, je suis sur aujourd'hui. Bon, je n'ai pas ton nom, donc je ne vais pas mettre ton nom, mais je vais mettre 23 août 1969. Alors par contre, tu donnes comme heure de naissance midi. C'est très, très rond midi. Quasiment personne ne naît à midi, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une heure arrondie, évidemment. Alors, en règle générale, là, on est dans les années 69, 70. À cette époque-là, les heures, on les arrondit à peu près au quart d'heure près, sauf les parents qui notent évidemment très précisément. Mais là, dans tous les cas, avec un midi, si l'heure est précise, je suis à peu près sûr qu'il doit y avoir 2-3 minutes d'intervalle entre l'heure que tu me donnes et la véritable heure. 2-3 minutes, ça fait environ 3 trimestres de décalage dans les prévisions. 4 minutes de décalage, c'est une année. Donc, c'est une minute par trimestre à peu près. Donc là, je suis sûr que, je suis à peu près sûr, en tout cas, il y a une chance sur 12 milliards que ça tombe évidemment sur la bonne heure que ce soit pile midi. Donc, je vais déjà prendre en compte le fait que, possiblement, l'heure, si j'utilise le milieu du ciel et l'ascendant, que ça ne tombe pas pile dessus. Ce qui est dommage parce qu'avec une heure très précise, on aurait pu regarder l'ascendant et on aurait été sûr de savoir ce qui se passait à cet endroit-là parce que l'ascendant aurait mentionné les choses qui se passent autour du natif. Et donc, autour du natif, on aurait vu un décès. Mais ça peut être intéressant de regarder parce que peut-être que ça va nous permettre de faire une rectification d'heure de naissance. Je vais changer le lieu. Donc, tu es né à Amplepuis. Je ne connais pas. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est ça, 69. Ok, merveilleux. Très bien. Et on va aller voir. Ah oui, évidemment, ça s'affiche sur l'autre écran, sinon ce n'est pas rigolo. Voilà. Alors, donc, nous avons nos petites planètes. Et puis, on va aller voir le 6 avril 2013 pour voir ce qui s'est passé. 6 avril 2013. Comme on n'a pas l'heure, de toute façon, on ne travaille pas forcément avec les transits soleil, milieu du ciel, ascendant, lune, quand c'est sur un jour précis comme ça parce que ça n'est pas significatif. Soleil, lune, milieu du ciel, ascendant sont trop rapides pour être significatifs dans un thème de transit. De même que Mercure et Vénus qui bougent en réalité presque aussi vite que le soleil. Donc là, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, on va regarder, hop, on va mettre notre roue ici. Par contre, les transits peuvent être intéressants en termes de planètes plus lentes et particulièrement dans les décès. Saturne est généralement très significatif, surtout qu'on va beaucoup regarder Saturne, par exemple, en transit sur la route 360, voir si sa forme... Vous voyez, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Attendez, je vous montre. Je vous montre un petit peu plus clairement. Je vais... Ouais, bon, tant pis, ce n'est pas grave. Il y a les maisons, ça m'embête, mais ça ne fait rien. Vous voyez, Alfred Witteu était très, très ferme sur Saturne, sur la rétrogradation de Saturne, qui tombe en conjonction, en opposition ou en carré sur des points personnels dans les cas de décès ou de séparation avec des personnes. Là, vous voyez, je vous ai parlé de l'ascendant tout à l'heure en disant pas l'entourage. On a l'ascendant qui est juste en dessous de Saturne rétrograde à ce moment-là, mais on voit que ce n'est pas pile dessus. L'ascendant est à 218 degrés 0,5, c'est-à-dire, en l'occurrence, à 8 degrés 4 minutes 53 secondes du Scorpion. La planète Saturne se trouve à 9 degrés 48 minutes 37 secondes du Scorpion, c'est-à-dire qu'on a un petit peu plus d'une minute de décalage, ce qui nous indique donc environ 5 minutes, 6 minutes de décalage dans l'heure de naissance. Je vais avancer l'heure de naissance. Là, je suppose une heure, je ne peux pas être sûr. Juste la rétrogradation de Saturne n'est pas suffisante pour provoquer ça tout seul. On a besoin d'avoir un peu plus d'éléments. Là, j'ai r'avancé de 9 minutes. Excusez-moi, c'est un tout petit peu plus. Oui, on est quand même sur... On n'est pas loin de 2 degrés, en fait. On n'était pas loin de 2 degrés. Donc là, on a notre ascendant qui est à 219,46, et on a Saturne... Pardon, Saturne est à 219,46, et ascendant est à 219... Je vais la refaire. 219,46, ascendant, et Saturne, 219,49. Ce n'est pas évident quand on est dyscalculique de faire l'astrologie de travailler avec les chiffres. Alors, j'aurais pu regarder dans l'autre sens et regarder l'ascendant, mais le problème, c'est que c'est un ascendant de transit, et l'ascendant de transit, il bouge très, très vite, et ça n'a pas d'intérêt. Votre ascendant passe tous les jours sur votre Saturne natal, et ça ne fait pas un décès, vous voyez. Donc là, déjà, on peut se dire, tiens, il y a un Saturne sur ascendant, il y avait 9 minutes de décalage, ce qui peut-être peut être suffisant. On va le vérifier, cette fois-ci, en travaillant avec l'arc solaire, et on va voir si, effectivement, il y a un décès ou pas. Alors, je peux passer, là, sur l'ascendant, parce que sur l'ascendant, on peut voir s'il y a des choses ou pas. Là, ici, alors, est-ce que je peux... Je veux juste démarrer mon petit logiciel pour faire des tracés comme ça, je vais vous montrer plus simplement. Donc ici, nous avons notre ascendant. Nous voyons que ça tombe pas très loin, pas très loin du Soleil. Et le Soleil, c'est la santé pour le natif, c'est l'année pour la Révolution solaire, mais dans le thème natal, c'est dans les cas d'événements, ça peut être le masculin, donc un homme. Et là, il y a notre ascendant, Saturne. Alors, ça n'a rien à voir avec le Saturne de transit, c'est parce qu'au natal, ascendant et Saturne étaient déjà ensemble. Alors, il devait être, je pense, en carré ou quelque chose comme ça. Ascendant était là. Non, ils étaient en opposition. Voilà, ascendant était ici, Saturne était de l'autre côté, mais vous savez que sur une route 90, les conjonctions, les oppositions et les carrés se retrouvent toutes les trois en conjonction sur une même branche de la croix. Donc là, on retrouve ascendant Saturne, qu'on retrouve ici également. Et là, en fait, on a sur le Soleil, on a Saturne-lunaire. Saturne-lunaire, c'est quoi ? C'est une rupture, Saturne, de lien, de relation. Et en fait, même plus clairement, on a Saturne qui passe sur le nœud lunaire. Donc, on a la coupure de lien et on a dans l'entourage un homme avec qui on perd la connexion ou la relation. Déjà, c'est assez significatif. Là, globalement, moi, je dirais que l'heure, elle n'est pas trop mal. Je l'aurais même un tout petit peu ravancé, mais vraiment de pas grand-chose pour une raison très simple. C'est que si je ravance un tout petit peu encore, là, cette fois-ci, je suis vraiment bien au milieu de Saturne-Lunaire-Soleil. Là, je suis beaucoup mieux dessus. Voilà, donc là, je n'ai pas loin de 10 minutes de décalage, ce qui ne me change pas grand-chose avec le Saturne de transit parce que le Saturne de transit, il est toujours dans le coin. Vous voyez, Saturne est là, Ascendant est là. Donc, comme il est rétrograde, il vient tout juste de le redépasser. Il repart par l'arrière. Il est rétrograde, il revient dans l'autre sens. Donc là, on est sur quelque chose d'assez cohérent. Tiens, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu, mais je vous le montre également. Alors, je n'ai pas l'information sur le frère. Je ne sais pas s'il est plus vieux ou plus jeune. Je pense qu'il doit être peut-être plus jeune. C'est possible qu'il soit plus jeune parce qu'on a Saturne ascendant sur Mercure. Ça, généralement, c'est les plus jeunes. Après, c'est aussi quand on reçoit la nouvelle. On reçoit l'annonce du départ ou du décès de quelqu'un. Et on a Cupidon qui est la famille. Donc là, il y a une séparation dans l'entourage qui est bien en lien avec la famille, potentiellement avec quelqu'un de plus jeune. C'est possible. Alors, on avait le soleil de transit qui passait là ce jour-là. Le soleil de transit, ce n'est pas lui qui fait un événement mais c'est lui qui enclenche les autres événements que les planètes montrent. En fait, les endroits où les planètes se positionnent, on a besoin d'avoir un luminaire, le soleil de la lune qui passe par là. La lune est assez rapide donc ce n'est pas très intéressant. Mais par contre, si vous avez le soleil qui passe par là, ça peut, quand il est mal accompagné, malheureusement, provoquer ce genre d'événements. Alors, ce n'est pas forcément le truc traditionnel qu'on verrait pour un décès parce que là, on a la conséquence effective sur les trois. On a l'événement, la conséquence effective, la conséquence émotionnelle. Là, on a la conséquence effective. C'est-à-dire qu'on a à cet endroit-là l'idée d'une séparation avec quelqu'un de la famille. Mais ce n'est pas un décès dans l'entourage. Ça peut être d'autres choses. Donc peut-être qu'il y a quelque part une configuration de décès. On peut regarder ça. Et les configurations de décès, ça peut être Mars-Saturne, Mars-Hadès parfois, Saturne-Uranus, Uranus-Neptune. Alors, Mars-Saturne, c'est une configuration de décès parce que c'est l'activité Mars qui est à l'arrêt, Saturne, ou c'est la vitalité Mars qui est au point mort, Saturne. On peut avoir Saturne, Mars-Hadès, parce que ça, c'est un acte qui provoque... Donc l'acte, c'est Mars. C'est un acte horrible, Hadès. Ou alors c'est un acte qui provoque une disparition ou un acte qui peut être provoquant une dégradation. Et en fait, Mars-Hadès peut être aussi lié, par exemple, aux maladies graves. Donc on peut trouver du Mars-Hadès. On peut trouver du Saturn-Uranus parce que Saturn-Uranus, c'est la séparation soudaine. Alors à moins d'avoir quelqu'un qui a une maladie très longue où on s'attend, effectivement, on se dit, bon, il faut y aller maintenant. Si ce n'est pas le cas, on est sur du Saturn-Uranus aussi. Et Uranus-Neptune, qui est le point sur lequel moi, j'ai beaucoup travaillé en astrologie uranienne puisque si Alfred Witter avait une espèce d'obsession sur Mars-Saturne, moi, c'était complètement sur Uranus-Neptune et c'était quelque chose que j'ai vu énormément dans les cas de décès et qui, en règle générale, est assez inévitable. Alors on va regarder un petit peu ça, on va regarder dans l'ordre, par exemple, est-ce qu'on a quelque chose avec Mars-Saturne ? Particulièrement, si on a Mars-Saturne-Lunaire, donc il y a bien un décès mais de quelqu'un, de l'entourage. Alors, comme on a quand même un Neptune ici et un Pluton, ça pourrait quand même être une maladie. Ça pourrait quand même être quelque chose qui se soit fait progressivement. Ce n'était peut-être pas un accident ou un assassinat, peut-être pas un truc soudain, ce n'est pas sûr. Je ne peux pas être certain parce que c'est quelque chose qu'on verrait dans le thème vraiment de la personne en elle-même, du natif et non pas de quelqu'un de la fratrie. Mais ça pourrait, potentiellement, ce serait faisable. On n'a pas forcément quelque chose avec le milieu du ciel, mais... Ah si, quand même, excusez-moi, pardon, je n'avais pas vu, autant pour moi. On a un milieu du ciel Cupidon. Alors ça nous donne quoi ? Mars-Saturne, il est où ? Il est là. Mars-Saturne, ça c'est un décès. En plus, c'est juste à côté de l'ascendant. Ce qui veut dire que quand cette configuration de Mars-Saturne est activée, ça va chatouiller Mars-Saturne-ascendant, c'est-à-dire quelqu'un de l'entourage. Là, à cet endroit-là, donc on a notre fameux Neptune, mais on a également milieu du ciel Cupidon. Milieu du ciel Cupidon, c'est dans ma famille. Dans ma famille, il y a ça qui se passe. Et on a bien le domaine du relationnel avec le nœud lunaire, c'est quelqu'un à qui on est lié. Et on a également, ici, je ne l'avais pas vu au début, mais on a un ascendant Saturne, on a, pardon, un ascendant Admet. Admet est une planète qui fait partie également des planètes de mort avec Saturne. C'est un peu l'octave supérieure de Saturne, mais ça n'a pas la même signification. Saturne va faucher les gens. Admet met les gens à l'arrêt, les isole. Le cœur qui bat, par exemple, Soleil, Uranus, avec un Admet, c'est une crise cardiaque ou c'est un arrêt cardiaque. Parce que c'est la planète qui solidifie les choses, il appartient au signe du taureau et donc à la maison 8 en astrologie uranienne. Et c'est quelque chose qui se solidifie, qui s'arrête, qui est au point mort, c'est la matière. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire du personnage de Admet, le roi Admet, je vous laisserai aller regarder et vous verrez le lien très particulier qu'il entretient avec la mort. Donc là, on a quand même un Mars Saturne qui n'est pas inintéressant. Ce n'est pas le truc favori que je serais allé chercher en premier, mais bon, admettons, admettons, pourquoi pas. Je vais continuer à chercher parce que ça peut être un Mars Saturne dans l'arc solaire, c'est possible. Est-ce que ça tombe sur quelque chose de significatif ? Pas vraiment. Là, je n'ai pas grand-chose. Si, c'était quelqu'un qui était apprécié, c'est quelqu'un qu'on aime dans la famille, éventuellement, ascendant Vénus, quelqu'un qu'on apprécie, d'accord ? Mais ça ne me convient pas. Uranus, Neptune. Ah bah alors, Uranus, Neptune. Uranus, Neptune, j'en ai parlé. Déjà, on avait un Uranus sur Neptune. Déjà, de base, bon, ce n'est pas terrible, effectivement. Ça, c'est quelque chose de pas génial. Et en fait, je suis en train de constater que, excusez-moi, je n'avais pas vu, je n'avais pas tiqué, mais Mars Saturne, Uranus, Neptune. C'est un bon moyen de nous rabibocher Alfred et moi-même avec son Mars Saturne et moi avec Uranus, Neptune. Ok, je lui laisse son Mars Saturne, ça fonctionne également. Ok, c'est très bien. Bon, Uranus, Neptune. Pourquoi Uranus, Neptune, c'est le décès ? Parce que c'est Uranus, soudainement, Neptune, passé dans l'autre monde. Voilà, c'est l'endormissement, la léthargie, l'inconscience soudain, soudaine. Donc, bah oui, le décès, la mort ne dure qu'un instant. C'est tout ce qui précède, qui est plus long. Mais là, on a quand même un Uranus, Neptune sur du Mars Saturne. On a bien effectivement le décès à cet endroit-là. C'est assez notable. Est-ce qu'on aurait pu voir autre chose ? Peut-être une autre figure, Uranus, Neptune directement au natal avec une activation. Alors là, on n'a pas. Est-ce qu'on a quelque chose avec, excusez-moi, avec Uranus, Neptune ici ? Est-ce qu'on a un truc ? On a un Uranus-Neptune sur Hadès. Et de nouveau, ça c'est une configuration possiblement de maladie avec Vulcain. C'est quelque chose qui la mine un peu. Excusez-moi si vous entendez courir derrière, c'est Merlin qui pense que c'est le bon moment pour taper sa crise. Ça pourrait être quand même effectivement encore une fois une maladie. Enfin, Uranus-Neptune-Hadès, c'est la mort soudaine à cause d'une horreur, de quelque chose d'horrible. Ça peut être une maladie, ça peut être aussi un grave accident, c'est possible. Mais bon, il se passe quand même quelque chose de pas très fun à cet endroit-là qui peut toucher la maladie. En plus, on a un Jupiter. Là, mes élèves doivent sourire en voyant ça puisque Jupiter peut parler par exemple des problèmes pulmonaires ou des problèmes hépatiques. Mais Jupiter est toujours présent dans un cas de décès. Il y a toujours Jupiter puisque Jupiter est le juge et c'est lui qui décide que le décès, c'est le bon moment à ce moment-là. Si vous avez une horrible configuration de décès et que vous n'avez aucun Jupiter qui passe dessus, que vous n'avez pas de Jupiter à cet endroit-là au natal, que vous n'avez pas de Jupiter en transit, que vous n'avez pas de Jupiter en direction ni en progression et qu'à cet endroit-là, il n'y a aucun Jupiter qui tombe dessus au moment de la révolution lunaire qui précède ou de la révolution solaire, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous n'en faites pas, vous n'y passerez pas. Sans Jupiter, il n'y a pas de décès. Ça n'est pas possible. Là, on avait un Jupiter donc forcément, ce n'est pas terrible. Alors quand même, Jupiter, Mars, Hades, en règle générale, ce n'est pas des morts qui durent des lustres. C'est plutôt des choses à nouveau, un peu comme du Uranus-Neptune, c'est un peu des choses qui peuvent se produire soudainement. Donc à nouveau, ça m'embête un peu parce que je n'ai pas l'information de savoir le décès mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu qui a pu se faire en tout cas assez rapidement. Je ne vois pas à nouveau des années de souffrance où on regarde sa montre en se disant quand est-ce que ça va venir. Ok, ça c'est intéressant. Ensuite, on peut regarder, donc là, on a vu le décès, on a vu la cause effective, on a vu la conséquence effective du décès. Maintenant, est-ce qu'il y a une conséquence émotionnelle ? Le côté émotionnel, là, c'est en plus la personne le dit, je suis désolé parce que je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Ah si, tu m'as dit je suis né N et E, donc tu es une fille. Voilà, l'événement qui m'a bouleversé. Donc on sait qu'il y a un bouleversement. Bouleversement, avec les émotions, il y a forcément une lune quelque part qui va être affectée par soit du Uranus, soit du Hadès, soit du Hadès-Uranus ou du Hadès-Vulcain ou du Uranus-Vulcain parce que vous savez que Vulcain est un amplificateur et que généralement il peut se passer des choses. Alors là, on a justement lune-Vulcain mais on n'a rien dessus donc ce n'est pas forcément très très intéressant. On va plutôt aller chercher lune-Hadès et lune-Uranus pour voir si on a des choses. Alors, on est sur lune-Hadès justement. On était pile-poil sur lune-Hadès avec un Vulcain. Bon, là on n'a pas de point qui passe dessus mais si je le regarde de l'autre côté est-ce qu'on a quelque chose ? Ah, eh bien regardez, on a lune-Hadès avec Vulcain et Uranus. Bon, ben voilà, là on a le combo, on a le bingo. Alors, on aurait pu regarder par exemple lune-Uranus le fait d'être ébranlé. La Jupiter est un peu passée, Mars. Ah, regardez, on a le milieu du ciel. On a le milieu du ciel, ça c'est je-moi, ce que je vis. Donc, je vis intérieurement un chamboulement et en plus, on a Hadès de l'autre côté. Ce qui me confirme que l'heure de naissance devait effectivement être un tout petit peu ravancée. Du coup, je ravancerai encore à peine une minute parce qu'en fait, une minute, on est déjà au-delà. En fait, 10, c'est bien. 10, on va mettre 35 secondes par exemple et normalement, on devrait être pas mal dessus. Bingo, on est dessus. Voilà, donc là, ça nous permet également de faire une rectification d'heure de naissance. On part sur midi, on sait que l'heure, là, c'est pas midi. Voilà, clairement, ça peut pas être midi, c'est certain. On peut pas être certain que c'est midi, 10 minutes et 35 secondes. Mais moi, comme je vois le côté effectif, là, visuellement, ça se voit, c'est très facile. Alors, je chipote, en fait, j'ai mis 10 minutes et 35 secondes pour le milieu du ciel, mais en réalité, pour l'ascendant qui était un tout petit peu avant, 10 minutes, c'était très bien. Et lui, il lui aurait fallu 9 minutes et 50 secondes, quelque chose comme ça, sans doute. Donc, on sait que son heure de naissance, déjà, c'est pas midi, c'est certain. Ça se trouve entre midi 8 et midi 11. Voilà, je peux même dire midi 9 et midi 11. On sait que ça sera pas après, on sait que ça sera pas avant. Mais on n'est que sur un seul événement. Mais en tout cas, c'est toujours suffisant pour nous montrer déjà des informations intéressantes. Donc, voilà, globalement, comment on pouvait voir ce décès. Donc, merci beaucoup, mûche 50 23. Je ne vais pas t'appeler truc, ça ferait truc mûche, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup de m'avoir prêté ton thème et d'avoir pu, du coup, montrer un petit peu ce qui se passe dans un thème, dans un cadre d'essai, mais surtout aussi de montrer déjà premièrement le langage des planètes, comment ça s'articule et aussi les différentes façons dont un événement peut se produire. À nouveau, quand on est très unilatéralisé, ouh, c'est pas évident ça, unilatéralisé ou très monomaniaque dans sa vision où on ne regarde que dans un seul sens, c'est-à-dire l'événement et qu'on ne regarde pas la conséquence effective ou la conséquence émotionnelle, il y a des choses qui vont nous manquer et on peut faire des prédictions en fait sans être sûr que ça va réellement se produire. Là, bon, ça laisse quand même beaucoup de place au doute. Donc effectivement, alors on aurait pu également aller voir par exemple ta révolution solaire précédente qui peut-être nous aurait donné des informations, tu vois, c'est possible. Donc c'était le 6-4-13 et toi tu es du 22-8. Donc là, on peut peut-être retrouver effectivement à cet endroit-là. Regardez, c'est merveilleux. Enfin, c'est merveilleux, je suis triste pour toi, ce n'est pas la question, mais je trouve merveilleux ce langage astrologique. Mars, Saturne, Hadès, ascendant, ascendant, Vulcain. Je n'avais pas vu non plus. Milieu du ciel, Hadès, Lune. Donc ça veut dire quoi ? Dans mon entourage, de manière puissante et inéluctable, il y a un décès qui me rend triste émotionnellement. Voilà, qui me chamboule parce que milieu du ciel, Hadès, ce n'est pas forcément toujours la tristesse. Ça peut être vivre un manque ou avoir des peurs. Mais là, avec la Lune, c'est dans les émotions. Émotionnellement, je vis une tristesse. Et là, on est bien dans la révolution solaire. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Voyez ? Alors, je suis un peu chauvin, j'ai quand même envie de regarder un truc sur Uranus-Neptune. J'ai envie de voir s'il y a quelque chose. Ben oui, on avait, regardez, on avait le décès, hop, tac, on avait ici le décès sur le soleil qui était en train de pointer le bout de son museau avec le milieu du ciel ici juste à côté, avec Cupidon qui est la famille. Milieu du ciel, c'est je vis un décès, le décès d'un homme dans ma famille. Voilà. À nouveau, possiblement, quelqu'un peut-être de plus jeune. Encore une fois, je ne suis pas sûr, mais comme on a un nœud lunaire Mercure, c'est possible. C'est possible. C'est compliqué parce que Mercure, c'est les enfants aussi et c'est les plus jeunes. Donc, ça peut être simplement parce que c'est quelqu'un de la fratrie. Mercure parle de la fratrie. Maison 3, j'ai mot, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas le détail. Donc, si Muche, tu veux me filer des infos, c'est toujours intéressant pour ceux qui verront les commentaires. Voilà, c'est toujours sympa. Puis pour moi aussi, ça me permet d'avoir des informations. Voilà, j'espère que ça vous aiguille un petit peu sur comment on lit aussi des événements dans une carte. Ça m'a fait plaisir de me remettre un peu sur un DTC. J'en referai certainement à l'occasion parce que c'est très direct. Voilà, puis moi, ça m'exerce également. Ce n'est pas que j'ai besoin de m'exercer parce que je fais ça avec mes clients tous les jours. Mais voilà, pour vous présenter aussi un peu des choses pédagogiques et montrer comment l'astrologie fonctionne. Et voyez, on n'a pas besoin de signes, on n'a pas besoin de maison, on n'a pas besoin de triplicité, on n'a pas besoin d'éléments, on n'a pas besoin de polarité, on n'a pas besoin de mettre de l'ascendant, d'amultaine, je ne sais pas quoi. On s'en fout, ce n'est pas nécessaire. Là, on a toutes les infos. D'ailleurs, ce qui me permet de rebondir il n'y a pas très longtemps parce que j'ai entendu un astrologue dire sur internet oui, mais le problème avec l'astrologie uranienne, c'est qu'il n'y a pas de maison donc on ne sait jamais qui ça touche ni ce qui se passe. On voit des planètes, ça raconte une action mais on ne sait pas quoi. Oui, ça c'est seulement les mauvais astrologues qui pensent ça de l'astrologie uranienne. Quand on apprend bien et quand on apprend avec des bons cours et avec des bons supports, il n'y a pas de doute là-dessus, on sait très bien ce qui se passe. Là, on le voit. Et en plus de ça, dire qu'il n'y a pas de maison en astrologie uranienne, enfin c'est quand même culotté. Bon, voilà. Onglet maison, correspondance sur les maisons. Voilà, je pense qu'il ne faut pas trop non plus raconter n'importe quoi quand on ne connaît pas la pratique en question. Voilà, je pense que la personne intéressée se reconnaîtra. Sur ce, c'était le petit private pic du jour. Écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à retourner sur la toute première vidéo du DTC. vous cherchez dans ta carte. Il y en a une qui est la toute première puis il y a les autres qui sont les vidéos consécutives que j'ai faites après. Mais juste pour savoir un petit peu ce que je raconte et comment ça se passe si vous n'avez pas bien compris le principe. Là, quand même, la vidéo est relativement claire. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà, un petit commentaire, un petit pouce, un petit abonnement, une petite cloche, un petit n'importe quoi. Ça fait toujours plaisir. Bisous les enfants. Salut.